La FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présente Terre d'ici. Producteurs maraîchers dans les hauts du Grand Tampon, Nadine et Daniel Biget se sont spécialisés dans la culture de la fraise. Sur cette parcelle de 1500 mètres carrés, ils ont ici planté plusieurs variétés de ce délicieux petit fruit rouge. Il y en a plusieurs, il y en a de la Rubigem en premier, dans les premiers rangs, là c'est de la Sant'Andreas et de la Fortuna à côté. La Fortuna, une variété que Nadine et Daniel ont décidé de tester sur les conseils d'autres producteurs. Une fraise magnifique et pleine de promesses. C'est la première année que je plante cette variété là, très grosse fraise, apparemment que les gens apprécient beaucoup, bien rouge, et très précoce aussi. C'est une fraise assez dure, croquante, pour le transport aussi, ça abîme beaucoup moins. Elle est plus résistante au choc. Première vue, les précoces, jolies fraises, des gros, gros calibre. Déjà, les barquettes, ils remplissent plus vite. Si, si, il est bien, jolies fraises, jolies couleurs. Si, ça va. Et au niveau du goût ? C'est bon, oui. De bons fruits dont la saison ne fait que commencer. Nous sommes ici à 1000 mètres d'altitude et la récolte des fraises a débuté depuis seulement 15 jours. Des fruits rouges si appétissants qu'ils font aussi le bonheur des oiseaux grappilleurs. À peine cueillis, oui, les oiseaux, oui, on mangeait déjà dans la barquette. Donc, c'est des pertes. Mais à Maurice, oui, c'est des pertes, oui. C'est un gros souci pour la fraise. Il faut vraiment être vigilant avec ces oiseaux-là ? Tous les jours, tous les jours, oui. Il faut frapper dans les mains, crier, surtout dans l'heure de 9h, 4h, c'est l'heure où il vient. Et pareil, quand il laisse la barquette pas en thé, il faut ramasser tout de suite et couvrir. Sinon, il vient de manger. Il vient de manger, oui. À moins, les fraises, elles sont bonnes. Même les oiseaux, ils aiment ça. Il faut dire que le couple de maraîchers met un point d'honneur à produire des fraises de qualité. Ils ont ainsi choisi d'appliquer sur leur exploitation les techniques de l'agriculture raisonnée. Fait attention à tout ce qu'ils utilisent, entraînement, déjà pas gaspiller de l'eau, bien, bien gérer. Fait attention à toute la plantation. Prendre soin de la culture, mettre des produits, homologuer vraiment quand il le faut, pas à n'importe quel moment. Respecter les délais récoltes. Fraisiculteurs au grand tampon, Nadine et Daniel Biget cultivent plusieurs variétés de ce fruit rouge très prisé, comme ici, la fraise agathe. C'est une des, quasiment des premières fraises, c'est une très belle variété, une très bonne variété aussi. Les gens l'adorent aussi, mais elle est un peu moins rouge que de la Camarosa. D'accord. Que de la Fortuna aussi, si on a de la Annabelle, par contre elle a un calibre plus petit, mais elle est très goûteuse. Annabelle. Annabelle. Des fruits de qualité que ce couple d'agriculteurs prend bien soin de faire pousser. Depuis deux ans, ils ont ainsi investi dans ces installations hors sol. Les fraises poussent désormais à la bonne hauteur et sont même protégées de la pluie. Il y a deux ans de ça, on a subi des averses et les fraises ont gâté. Maintenant, c'est la méthode qu'ils ont choisie et efficace. Une bonne solution. Et je pense qu'on doit continuer à investir sur les apports sels qui n'ont pas encore couverts, prévus pour un fin d'année. Et si c'est une bonne chance de ne pas replier. Ça protège de la pluie, donc du resseillement de l'eau et de la pourriture après ? Voilà, directement, la fraise n'aime pas la pluie directe dessus, ça protège et c'est bon. Bien protégées de la pluie, les fraises subissent malheureusement d'autres agressions, comme des attaques d'une mouche piqueuse originaire d'Asie. Il y a aussi la suzuki, la drosophile, elle est là plutôt vers le mois de novembre à peu près. Dès qu'il commence à faire bon, elle attaque le fruit quand c'est mûr, oui, quand c'est rouge. C'est un très gros fléau, donc c'est pour ça qu'il faut marcher avec notre seau. Il faut marcher avec notre seau pour mettre les fruits abîmés et tout dedans, pour vraiment faire une bonne prophylaxie. Pour lutter contre la drosophile suzuki, les producteurs ont également recours à des pièges qu'ils placent aux abords des parcelles de fraisiers. Là Olivier, tu prépares le piège pour les drosophiles ? Oui, pour les drosophiles. Il faut rajouter un petit peu d'eau dans la bouteille avec du vinaigre de cidre. Et après, on rajoute un petit peu d'un sirop de cassis pour attirer les drosophiles. Et on rajoute aussi un petit peu d'un liquide vaisselle pour au moins quand les mouches dedans, ils collent un peu sur les ailes, ils n'y arrivent plus à sortir. Mais pour l'heure, Dieu merci, pas de suzuki dans les parages. Olivier prépare donc sa prochaine livraison, de belles fraises, qu'il prend bien soin de protéger. La fraise, c'est un produit fragile, donc il faut mettre une ombrière pour éviter les fraises grippes à un coup de soleil avant la livraison. Prêt à livrer là, oui. Bonnes fraises pays. Oui, des bonnes fraises pays. Sous-titrage Société Radio-Canada